La vie des 4 êtres éveillés du monde entier Explorez les vies des 4 êtres éveillés du monde entier et découvrez avec Sadhguru comment ils ont atteint l'éveil et aidé les autres à le faire. Dans cette nouvelle série sur Sadhguru Exclusive. Gurdjieff utilisait des méthodes folles pour détruire la volonté des gens autour de lui. Donc, c'était un maître vraiment, vraiment loufoque. Gurdjieff se comporte comme un ivrogne et crie et insulte tout le monde. Et ainsi de suite, il n'a pas arrêté de créer des situations extrêmes. Différents maîtres ont employé différentes méthodes. Pour détruire la volonté des gens autour d'eux. Quelqu'un qui est très significatif dans ce genre de situation est Gurdjieff. Gurdjieff. Gurdjieff était un maître spirituel du début du 20e siècle qui est devenu très célèbre en Europe. Donc, c'était un maître vraiment, vraiment loufoque. Il a juste vraiment donné du fil à retordre aux gens, toutes sortes de choses. Ouspensky, qui était un grand mathématicien, est devenu son disciple. C'est grâce à Ouspensky que Gurdjieff est devenu populaire, parce qu'Ouspensky a écrit des livres sur Gurdjieff. Il était très connu, populaire, un grand orateur de cette époque. Une chose qui s'est passée, c'est que quand Gurdjieff parlait dans différentes villes aux Etats-Unis, Ouspensky voyageait avec lui. C'était encore l'époque des chemins de fer en Amérique du Nord, où les gens voyageaient en train. Et ils voyageaient en train, et dans le wagon-restaurant, la voiture-restaurant où ils dînent, soudain, Gurdjieff se met à se comporter comme s'il était ivre. Il se met à jeter des choses partout. Il attrape un verre de vin et le verse sur une dame. Et tout le monde est furieux. Les gens veulent lui casser la figure. Mais Ouspensky le protège. Cet homme est éveillé. Gurdjieff se comporte comme un ivrogne et écrit et insulte tout le monde. Jette des choses partout. Puis, le garde ou quelqu'un de la sécurité qui est là lui dit, soit vous le ramenez dans sa cabine, soit on le jette dehors. Ouspensky doit lutter physiquement pour faire entrer Gurdjieff dans la cabine. Et dès qu'il entre dans la cabine, il s'assoit simplement, très calmement. Et ainsi de suite, il n'a pas arrêté de créer des situations extrêmes pour Ouspensky. Ou, pour le genre de personne qui était Ouspensky, une personne très bien éduquée, cultivée, érudite, Gurdjieff était simplement impossible à gérer. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que si vous avez la profondeur d'expérience en vous, c'est tellement simple de vous tenir à l'écart, autrement, vous ne pouvez pas vous tenir à l'écart. Il faut soit trop d'amour ou de confiance ou une profondeur d'expérience à l'intérieur de la personne. Soit travailler à aiguiser votre conscience, ce qui est un travail plus dur. Ça requiert une application incessante. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais l'amour peut arriver immédiatement. C'est pour ça que les gens ont insisté sur la dévotion partout dans le monde. Les gens ont toujours parlé d'amour dans toutes les religions et tous les chemins spirituels. Parce que si vous êtes partant, ça peut arriver instantanément. Mais votre conscience, votre sagesse, même si vous êtes partant, ça n'arrivera pas d'un coup. Ça demande du travail. Ça, vous devez le gagner. Ça n'arrivera pas juste comme ça. Mais l'amour peut arriver instantanément. C'est l'avantage de l'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada